Pour traiter de la douleur ou de la raideur au genou causée par une blessure sportive, de l'arthrite ou par excès d'entraînement, trouvez le cendre du genou et placez ensuite un électrode de chaque côté de la rotule. Traitez cette région 20 minutes. Vous pouvez ensuite déplacer les électrodes sur les points de douleur, sur le dessus du genou, en dessous et de chaque côté du genou. Pour traiter les crampes de nuit du mollet ou si vous voulez améliorer votre circulation sanguine, placez un électrode derrière le genou et l'autre au bas du muscle du mollet. Vous pouvez aussi traiter le mollet en plaçant une électrode de chaque côté pour stimuler le muscle. Le jarret comprend deux groupes de muscles, le groupe extérieur et le groupe intérieur. Pour traiter les douleurs du jarret ou le muscle est tiré du jarret, placez les deux électrodes sur le même groupe de muscles, les deux électrodes sur le groupe extérieur ou les deux sur le groupe intérieur du jarret. Pour traiter les muscles du tibia ou pour ceux d'entre vous qui souffrent de périostite, placez simplement un électrode sur le dessus du muscle du tibia et l'autre à la base du muscle. Pour traiter les douleurs à la cheville, comme les entorses ou les foulures, placez un électrode directement sur la région enflée ou douloureuse et placez l'autre électrode sur le côté opposé. Ce traitement est aussi efficace pour l'arthrite de la cheville ou la mauvaise circulation de la région de la cheville. Certaines conditions ou problèmes des pieds sont souvent causées par une mauvaise circulation, possiblement due au diabète, à l'arthrite des orteils, ou certains pourraient avoir de la douleur sous le pied, dues à une fascite plantaire ou de la douleur ici, dues à une épine de le noir. Maintenant, pour traiter l'arthrite de l'orteil, placez un électrode de chaque côté de l'articulation pour soulager la douleur et l'inflammation. Pour ceux qui souffrent de la fascite plantaire ou de l'épine de le noir, placez un électrode sur le talon et l'autre en dessous du pied, comme ceci. Pour améliorer la circulation du pied, placez un électrode à l'arrière de la cheville et le deuxième électrode en dessous du pied. Pour traiter les douleurs menstruelles, placez un électrode sur l'os du pubis et le second électrode sous le nombril. Si vous avez des crampes sur le côté de l'abdomen, vous pouvez placer des électrodes sur ces régions aussi. Si le traitement ne vous donne pas 100 % de soulagement, vous devriez aussi traiter le bas de votre dos, qui établit aussi la connexion avec le nerf, qui rejoint l'utérus. Pour traiter les douleurs faciales et pour conserver le tonus du visage, mettez l'appareil en marche et choisissez le mode droit, le plus doux pour le traitement facial. Placez un électrode devant l'oreille. C'est là que se trouve le nerf principal du visage. Le deuxième électrode doit être placé sur le front, juste au-dessus de l'œil. Tenez les électrodes avec vos mains pour environ deux à trois minutes. Ensuite, déplacez l'électrode sous l'œil pour un autre traitement de deux à trois minutes. Et finalement, placez l'électrode sous la mâchoire pour un dernier traitement de deux à trois minutes. L'intensité doit être basse, mais juste assez élevée pour que vous ressentiez de la stimulation accompagnée d'un mouvement musculaire involontaire. Pour les douleurs neurologiques ou de la douleur à la mâchoire, placez un électrode de chaque côté de la mâchoire, juste en avant de l'oreille. Maintenant, pour un traitement facial, vous devrez tenir les électrodes avec vos mains puisque le visage est souvent huileux ou maquillé et les électrodes ne colleront pas. Les électrodes Les électrodes Sous-titrage FR ?